C'est le troisième groupe de pèlerins à prendre la direction de la Mecque. Une trentaine d'hommes et de femmes qui partent réaliser le hajj aux sources de l'islam. Un voyage long et éprouvant, mais que chaque musulman accomplit avec ferveur et émotion. C'est assez indescriptible en termes de sentiments, c'est très fort. C'est très fort, on a hâte d'un côté, on a aussi un petit peu peur aussi. On se sent déjà ému, très ému. C'est un peu un aboutissement, on va dire. Aller dans un lieu saint, c'est quand même un lieu dont on nous parle depuis qu'on est petit. Le prophète, il est allé à Médine, à la Mecque. On va aussi faire le parcours Médine vers la Mecque. Eux, ils faisaient ça à deux chameaux, nous on va le faire en voiture, plus de confort effectivement. C'est un long périple et on implore Dieu, on invoque Dieu pour qu'il facilite tous ces actes rituels qui seront accomplis là-bas et qu'il accepte à la fin cette adoration qu'on va vouer à Allah. Le hajj, c'est le cinquième pilier de l'islam et chaque musulman qui en a les moyens physiques et financiers doit l'accomplir. Mais pour de nombreux musulmans, ce voyage vers les lieux saints devient de plus en plus inaccessible. Quand on a commencé, le hajj était à 2 500, 3 000 euros. Aujourd'hui, il y a au moins 8 000 euros, sinon plus. Ça, ça vient du fait qu'entre-temps, les billets d'avion ont augmenté. Comme il y a beaucoup de demandes, c'est l'offre et demandes, donc les hôtels ont augmenté leurs tarifs. L'État saoudien a besoin d'argent aussi pour gérer tout ce monde qui arrive, donc forcément, c'est cher. Cette année, 250 pèlerins réunionnais vont se rendre en Arabie saoudite sur les pas du prophète de l'islam.